On peut ressusciter les enfants et c'est les poignets qu'ils vont. Et imaginez, on mangeait, il y avait un père, un père, là. On mangeait avant lui. Il dit, « Madame, tout ce que vous avez eu, pour guérison, tout ce que vous avez eu. » Il dit, « Le démon peut faire ça. » « Ah oui ? Il est capable, hein ? Il peut faire ça. » Alors, on essayait de parler, je parlais un quart d'heure avec lui, mais ça ne servait à rien. Et des fois, c'est le mot de passer. Alors, quand j'ai vu ça, tu n'as pas le droit d'emmener à vous, hein ? C'était un théologien. C'était, il est parti de près, c'était un théologien. Alors, ça prenait des arguments, et moi, je n'ai aucune instruction, hein ? Je n'ai seulement qu'un diplôme du cœur. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, « Mon mari ne prend pas pour rien, il ne continue pas, c'est fini, il ne comprend pas, on ne l'aimait. » Alors, moi, je suis partie, je me suis levée, et c'était depuis, il avait passé la journée, avec lui, avec moi, pourtant. Il a vu ce qui s'était passé. Il avait confessé toute la journée, il était à moitié mort dans la confessionnelle, il n'avait jamais vu son. Alors, tout à coup, je m'en vais, moi, dans ma chambre, je dis, « Mon mari, c'est un homme, qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? » Je vais le boucher, celui-là. Je ne pouvais pas dire, là. Il n'a assez fait, il n'a assez parlé, là. Alors, quand mon mari a dit, « Dis-lui donc, dis-lui donc, si c'est le malin, si c'est le démon qui envoie du monde au sacrement du pardon. » Oh, je tourne d'abord tout de suite, là. Puis là, je m'en vais le voir. J'ai dit, « Mon père, j'ai juste une question à vous poser. Juste ça, après son temps, on va. » Alors, j'ai dit, « Pensez-vous, pensez-vous que le malin, s'il peut guérir, a tout guérir mon corps, il a tout organisé dans ma tête, là. » J'ai dit, « Attends, il n'y a pas l'air à avoir touché à mon cerveau, je ne suis pas encore foule. » Mais j'ai dit, « Pensez-vous qu'il est capable d'envoyer des gens dans le monde au sacrement du pardon. » Ça a été fini, il n'a pas été capable de parler, c'est comme s'il y avait eu un plaster sur ma bouche. Comme ça. Alors, il y avait eu tellement de monde, l'église était pleine, et il y avait deux prêtres en arrière, il était en train d'être, il était fatigué, il a fallu, il a cherché un autre, un troisième, pour qu'on fasse ça, pour qu'il y ait des fils. C'est ça, quand une mission vient du ciel, il y a le sacrement du pardon tout le temps. Et je ne mangeais jamais de prêtre parce que c'est mes petits-prêtres. Grand-maman m'en envoie les prêtes. Et à un moment donné, il y a une femme qui arrive, après que j'ai fini ma conférence, elle arrive au côté de l'hôtel, dans le cœur, elle pleurait, la femme. Je dis, voilà, ce que vous avez là, vous êtes pas content. Elle dit là, elle dit, il m'est arrivé une affaire. Ça ne m'est jamais arrivé, sa première fois que ça m'arrive, ça. Elle a dit, madame, je n'ai pas eu l'absolution. Ah oui? Mais ça doit être grave, pour avoir l'absolution. Voyons-donc, je l'ai dit, miséricordieux, comment ça se fait? Ben, savez-vous, il dit, j'ai été un prêtre, un vieux, il y a 85 ans. Il comprend, il comprend rien, moi qui passe ça comme je vais beaucoup vouloir. Mais il n'y a pas à passer ça, en suite de ça, c'est un père rédemptoré, ça pour le temps. C'est toute une affaire, de Saint-Alphonse, de Montréal. Savez-vous, je suis née à l'église Saint-Alphonse de Baguelville, je lui ai dit, j'ai été baptisée Saint-Alphonse de Baguelville, et mon père s'appelle Alphonse et je travaille pour Saint-Alphonse de l'Iglory. Quelque chose, hein? Et là, sa prête-là est arrivée et la madame, j'ai dit ça, j'ai dit, pourquoi il ne t'a pas donné à ça? Il doit avoir une bonne raison. Ben, il dit, je vais partout ailleurs, puis il est prêt. Ah, je pense que ça, ok, va-t'en, t'es correct. Il ne pose pas plus de questions de ça. Mais lui, il m'a posé des questions, c'était vieux-là, il pensait qu'elle allait me laisser tomber, il allait dire, va-t'en, t'es correct. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Elle a accusé son péché avec son adulte, son adultère. Alors, j'ai dit, il a voulu que je lui dise, elle m'a questionné. Elle m'a dit, oui, comment, comment tu es? Quelle sorte de vie que tu fais? Alors, elle dit, j'ai mes enfants, j'ai deux enfants. Le chum avec qui je suis? Il y a deux enfants, puis on en a deux ensemble. Une bouillie pour les choses. C'était tellement mêlé, le monde vit, c'est épouvantable, le monde vit en adultère, le monde vit, comme il veut n'importe comment. ils font toutes choses leur petite religion à l'autre. Ils pèsent les péchés. Ça, c'est un petit peu moins péché. Ça, c'est pas si pire. Donc, ça, c'est pas avec ça. On va dire, 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 mais celui-là, l'avait frappé à l'une, la pleurait. Mais tu fous, je me convertisse. Voyons donc, c'est ce que vous avez dit tout ça. « Ah oui, il est dans le cadre, monsieur Côte. » Oui ! En sachant d'en bord, j'ai dû rester en haute, là, avec les enfants qu'il y a l'un, il va dire, il ne voudra pas. Il va remonter. Il faut que je l'envoie. Il faut que je l'envoie dans un logement. Et puis, avec ses enfants, moi, je vais garder le mien. Puis, il viendra te s'entend à manger. Il ne faut pas se mettre dans la tentation, là. Vous savez, c'est la tentation, c'est facile, là. des moellons. Une petite femme, dans un coup, dès qu'il y a une petite discussion, le démo est déjà rentré. Il va faire son oeuvre. Il va convertre. C'est ça. C'est... Mes enfants, vous savez, il y en a qui viennent me voir. Écoutez, madame, là, qu'est-ce que je vais faire, là ? Mes enfants viennent à Pâques, là, ou à Noël. Mais, ils sont tous à l'envers. Ils restent tous avec un autre homme, en unitaire, tout ça, ce que vous voudrez. Puis, ils ont des enfants, 7-8 ans, mais c'est un méli-mélo épouvantaire. J'ai dit, madame, est-ce que vous avez toujours parlé à vos enfants ? Ben, non. Ben, juste de commencer à se convertir, puis là, c'est vrai. Comment je vais faire pour aller chercher, là ? Ils ne veulent pas rien savoir. Il faut que vous allez chercher. Ils vont venir le dimanche. Ils viennent dimanche, ils vont coucher chez nous, là. Qu'est-ce que je vais faire ? Madame, vous n'avez pas le droit de les laisser coucher chez vous, de les laisser pêcher sur votre toit. Jésus me l'a dit, lui-même. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes chez vous. Il faut que vous leur dise, les petits, ils vous aiment beaucoup, mais vous ne ferez pas le péché chez moi, dans la maison. Autrement que ça, le démon va entrer et il va faire du travail pour vous autres. Il va vous entraîner dans d'autres sortes, dans d'autres sortes de choses. Il ne peut pas toucher à la volonté, mais il brise les cellules dans la tête des gens, maintenant, tellement qu'il est puissant. Je ne veux pas vous faire peur, mais dépêchez-vous d'aller chercher vos enfants. et dites-leur la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel qu'ils se convertissent, qu'ils arrêtent de jouer avec un petit patame de chair qui ne vaut rien, qu'ils vont pourrir. Qu'est-ce que c'est que c'est ça, cette affaire-là? C'est rien que ça, et c'est rien que ça. Quand on fait le mariage, ils ont toute leur vie. Même, ils vont se accueillir un an, deux ans. On va y avoir l'autre. C'est ça! Mais il faut leur dire la vérité, Jésus le dit, dit aux parents qu'ils disent la vérité à leurs enfants. Alors, il y en a qui viennent me voir, madame, mais elle ne coule pas. C'est de ma faute. Je les ai envoyés, mes enfants. J'ai t'incoeuré, les nettoyé, les lavé. Elles ne sont pas parties toutes seules. Elles sont parties à l'appartement et l'autre est rentrée avec. Ça coûte moins cher à payer le logement. Elles ne sont pas capables de se retenir. Voyons donc, ça fait 42 ans, 43 ans qu'on est mariés. Mais comment ça se fait qu'on s'est mariés vierges toutes les deux? Oui, t'es pas des innocents. On aimait ça, nous autres aussi. Mais on l'a fait pour le bon Dieu. On aimait le bon Dieu. Il y avait le sacrement du pardon. On s'embrassait un petit peu plus. S'il était tout de suite au sacrement du pardon, on avait la crainte de Dieu. On n'avait pas la peur de Dieu. On avait la crainte de l'offenser parce qu'on l'aimait. Mais où c'est qu'elle est? L'héritage qu'on aurait dû laisser à nos enfants. On n'a pas laissé. L'héritage, c'est quelque chose, vous savez. Chaque fois qu'il est venu de la maison, je lui disais, je t'aime, Claude. Tu savais comment je t'aime. Je ne peux pas aimer ton péché. Jésus, c'est l'adversaire du diable. Vous voulez qu'on fasse? Il faut le dire, allez les chercher, nos enfants. Jésus a dit plus que ça. Quand je l'ai vu, il a dit, faites l'impossible. C'est quelque chose, faites l'impossible pour aller les chercher. Attendez pas qu'ils soient sortis du bain. Il faut y aller. Avant, quand ils commencent, quand ils sont petits, quand ils sont jeunes, n'ayez pas peur de leur parler de Jésus, l'histoire de Jésus qui est une histoire qui ne s'efface pas jamais que 2000 ans. Et pour que grand-maman Saint-Anne vienne sur la terre, mais parce que c'est grave. Voyons-y, ça serait dérangé. Il est venu aider à sa fille Marie qui n'en peut plus. Alors voyez-vous, le prêtre, après que je lui ai dit ça, on s'est habillé pour s'en aller et tout à coup, on s'est mis à je veux toutes les deux, Vincent et moi, devant lui, voulait-vous nous bénir, père, avant de partir pour aller, précieux soir encore. Il nous a bénis. On pleurait toutes les deux. Et là, j'ai dit, père, voulez-vous avoir une vidéo? Madame, je n'ai pas une vidéo. Bon, j'ai dit, avez-vous une radio? J'ai une cassette audio. Ben là, ben, je ne comprends pas tellement le français pour dire comme il faut. J'ai dit, père, j'en ai eu une en anglais. Ah oui, il me l'avait une en anglais. Alors, j'ouvre la donnée et je lui ai donné la cassette audio en anglais. Je lui ai donné la cassette audio en anglais. Si vous n'avez pas dans la maison, dans votre chambre, il dit, oh, je n'ai rien dans mon char. Alors, je l'ai donné. et elle commence à sourire. il nous ouvre, toutes les deux. Il dit, allez-y maintenant. Je suis avec vous autres. Veuillez-vous, grand-maman. Elle t'en avait travaillé et c'est un moyen temps. Et c'est comme ça. J'arrive dans une autre place et il y en a un qui me dit, vous n'avez pas de voie de prêcher. Vous n'avez pas d'études. Vous n'avez pas de théologie. Vous n'avez rien. Je le sais. Et c'est pour ça que grand-maman, c'est un homme m'a pris parce que je n'avais rien. Je le sais. J'ai dit, c'est l'inspiration. Je n'ai rien marqué non plus. Hein? Mais seulement, comment ça te fait? Comment ça te fait? J'ai rien marqué. Alors, il dit, j'ai dit, écoutez, M. Curie, je vais vous dire quelque chose. Vous m'avez reçu dans votre équilibre. À un moment, c'est-on est venu me visiter pendant que je parlais. Les gens sont tous tombés à genoux, 350 personnes à genoux d'un coup sec. Pour moi, il a fait tomber, vous savez. Et là, vous êtes tous tournés à l'envers. C'est le malin qui fait ça. Le malin est en train de vous travailler, parce que trois ou quatre personnes ne voulaient pas se convertir et sont allés placoter. Alors, j'ai dit, quand Jésus a choisi ses disciples, c'était des ignorants, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des saints. Il n'y a plus parlé. Alors, il m'en arrive à l'autre, à Ottawa, que je vois juste là. Il me fait demander en arrière, la salle était pleine. J'arrivais en arrière, il était après se préparer pour dire la messe. Il me dit, qu'est-ce que c'est que vous avez fait la sille, vous-là? Vous savez, c'est pas facile d'être reçue maintenant. Je suis prête à la persécution, hein? C'est ça, le martyre. Vous savez pas qu'un jour je n'aurai pas une balle dans le cœur? Mais je suis là pour ça et je vais y aller jusqu'au martyre. C'est sûr. Personne n'arrête pas de parler parce que, à un moment, elle parle à ma place. Elle purifie mon cœur et mes lèvres pour que je dise ce qu'elle veut que je dise. Alors, ben j'ai dit, vous voulez faire un serment là? Faites-les-donc à ma place. Moi, je suis à moitié mort, je suis fatiguée, je suis malade. Il me dit, vous êtes bien agressif. Qu'est-ce que vous avez juste... Vous allez faire votre serment? Ben oui, mais il dit, je suis pris du cœur. Il dit, j'ai... au moins, je vais... Je suis pris du cœur sortin, à ma jeune règle. Je lui dis, vous avez... Je fais de l'angile, l'établime, comme un drôme. Mais j'ai dit, vous êtes malade, c'est vrai. J'ai mal partout, je suis fatiguée. Mais j'ai dit, vous êtes à bonne place, là. J'ai dit, ben maman s'étonnant, on est ici. Je n'ai jamais parlé, elle. Oui. Elle ne connaissait pas. Ben oui. Là, je suis les deux sœurs qui m'ont fait demander parce qu'elle n'est pas prête. Là, je viens vous dire la misère. Je m'en vais prendre la misère. J'ai dit, écoute, les pères. J'ai dit, je venais dire la misère et je vais l'entendre pour vous, la misère. Ne vous inquiétez pas, je vais l'entendre pour vous. Et je fais de votre confrère de serment et moi, c'est après que je fais ma conférence. Et si vous pouvez entendre, entendre mon amour, l'histoire d'amour que je vis avec le ciel tout entier, j'ai dit, vous l'écouterez. J'arrive à un moment à transformer les calmes, même les prêtres aussi. Ils sont en danger, les prêtres, je vous dis, ils sont très en danger. Alors, imaginez, il s'en vient, il dit Samis, et qu'un moment, c'est temps, il était à côté comme ça, il était à côté de même et il dit Samis, grand-maman Saint-Anne a complètement tourné son cœur, puis comme ça, c'est incroyable. Ils ont parlé de grand-maman Saint-Anne sept fois. Mon mari était à côté de moi, je lui donnais un coucou de chaque fois, il m'a dit à me voir, il ne fait pas. Sept fois, ils n'ont pas dit la messe, ils nous l'ont fait vivre comme nos petits prêtres d'ici nous l'ont fait vivre la messe. C'était tellement beau, on n'en revenait pas, mais je le voyais être plein comme un tronc, mais là, j'ai dit mon Dieu, il va craquer par un moment, à la messe-là. En tout cas, ça va être une belle messe pour avoir dit du mètre. À un moment donné, après la communion, que, après la consécration et la communion et l'image qui est là, c'est après la consécration, parce que Jésus voulait nous dire, dire à ses prêtres et à ses enfants qu'il est vivant. c'est pour ça que ça n'a pas la consécration que c'est arrivé, cette image-là, c'est pour tout l'ombre. Et, après la communion, je m'en vais, comme je m'en vais, à mon bain, et, tout à coup, quand mon ancien homme me parle, elle a dit, prends ma petite statue et va la mettre sur son cœur puis te dépêche-toi avant qu'elle fêle. Voilà. Tu sais, j'ai dit, j'ai bien entendu, là. Hé, ça fait qu'elle l'onde, là. Je m'en tue trois points, moi, là. Prends ma statue, tu m'en vas la donne pas. Moi, là, là, là. J'ai dit, mettre ça sur le cœur. Je me suis ostinée, j'ai dit, grand-maman, j'ai pas mon huile. Je peux pas y aller. Laisse faire ton huile. Laisse dans ma statue, va mettre ça, comme ça, sur le cœur. Alors, je regardais un petit peu, puis il y avait, il y avait une marche-pille comme ça, et moi, j'étais en avant comme ça, là. Alors, j'ai dit, à laissant, donne-moi ma statue, tu t'en rappelles, à laissant? J'ai dit, moi, ma statue, j'ai dit, il faut que j'allais quelque part, c'est parce que j'allais, lui, là. Montre, là, je tombe, je tombe pas d'un arbre, je tombe. Je tombe. C'est vite, avec ma statue. Puis là, parce qu'il était pour s'en aller, lui, là, avant qu'il était de vivre, là. Je le vois encore, le site dans le côté, là. Je prends la statue comme ça, puis j'ai eu pas que ça, je... Bien, bon, si vous voulez, j'ai dit, non, mais pourriez-moi, puis tenez, non. Tout le monde. Il y a un ordre dure, c'est vous, là. Il y a un ordre dure. Là, le chant, les religieux, ils avaient commencé à chanter. J'ai dit, j'ai dit, attendez un petit peu, là. Attendez, il y a un message. Attendez. Alors, ils ont entendu. Là, j'ai dit, on va prier. Tout ça, ça. Il y avait 150 personnes dans une petite salle comme ça. Hein? La prochaine fois, il faut qu'il y en ait à terre, j'allais l'amener chacun de nos doigts, vous autres, là. Il y en a ici, il y a à terre, là, partout. Tiens, il faut qu'il y en ait, on rajoutera des chaises partout. Et, à un moment donné, c'était extraordinaire. On a prié dix minutes de temps et une prière du cœur qui venait du ciel, les portes du ciel se sont ouvertes. Et Jésus voulait guérir par l'intention de grand moment de temps. Ce prêtre-là, il en avait besoin. C'était pour lui montrer que le ciel est fort, que grand moment de temps est puissant au ciel, hein? Et, on a prié dix minutes de temps. Alors, après dix minutes, je l'ai regardé et j'ai pris ma statue, moi-même, hein? Et lui, moi, j'étais dans le côté, il y avait du monde qui m'attendait à l'autre. Et à un moment donné, il s'est en allé et rendu dans le milieu de la rangée, il s'en retourne comme ça et il veut la passer et dire aux femmes, ôtez-vous, ôtez-vous de là. Il dit, s'il vous plaît, ôtez-vous, faut que j'aime la prendre. Et là, il s'est tiré dans mon cou, comme ça. Je vous dis, là, pardon, excusez-moi, je suis guérie, je n'ai plus aucune douleur. Il était rouge comme un coq, il y avait plus à l'autre. Les gens l'ont toutes vues, là. C'était extraordinaire. Il était beau. Il dit, il faut que je me réveille. J'ai dit, est-ce que vous allez témoigner? Je suis bien trop énervée. Ça ne m'est jamais arrivé d'affaire de même. Il dit, je vais en faire un coucher. Bon, c'est ça. Il était bien guéri. Alors, il est parti pour s'en aller et rendu en arrière. Jésus l'attendait. Mon petit gars, tu rentres dans le confessionnal ta dourage. Là, il avait de ranger comme ça de même qu'il voulait aller à la confession. Alors, il est rentré. Il sortait de temps en temps, là. Je ne vais pas entendre un peu. Paf, il rentrait l'autre. Le pot est capable de m'écouter. Il rentrait comme ça. Bon, à 4 heures, il dit, je vous appellerai vers 5 heures pour que vous fassiez le témoignage. Je vais en voir les verges. Imaginez-vous, d'aujourd'hui, il était mal pris, là. Il s'est en allé après ça, quand il avait fini de converser. Il n'a pas eu le temps de m'écouter, là. On lui a donné une vidéo. Il a rappelé. Il dit, voulez-vous, au petit tradu, voulez-vous faire le témoignage? Je suis complètement guérie. Et ça fait deux fois que je le vois. Il est complètement guéri. Alors, grand-maman, vous l'avez pris, hein? Quand quelqu'un ne voit pas, vous savez ce qu'est-ce que le pape, hein? Il dit, c'est le pape urbain, oui. En ce qui regarde les révélations privées, il vaut mieux croire que de ne pas croire. Car si vous croyez et que cela s'avère vrai, vous serez heureux d'avoir cru. Parce que notre Sainte Mère l'aura devant bienvenue. Si vous croyez que cela s'avère faux, vous recevrez toute la bénédiction, tout comme si c'était vrai. Parce que vous aurez cru que c'était vrai. Pas n'importe quel ça, c'est un pape, là. C'est un bon pape, quel ça. Alors, c'est comme ça. Mais j'en raconte qui sont merveilleux. Vous savez, il y a des prêtres qui rouvrent leur cœur. L'Église, c'est tout. Ben, ils ne savent pas de ne pas me tenir, là. Si vous voyez ça, j'avais un chanoine, là, surtout, là. Il ne voulait pas vraiment trop me recevoir à cause qu'il était pris avec Sainte-Marthe sur le lard, là, avec son éveil. Il avait cru à ça, « Hum, deux et deux font quatre. » Alors, c'est une personne qui s'appelait Claudette. Il a une grande influence sur l'évêque. Elle a une grande influence sur l'évêque. Alors, il a cru. Il a suivi Claudette. À un moment donné, mais c'était pas vrai, c'était une supercherie et le chanoine était là-dedans aussi. Alors, quand Madeleine, elle m'a appelé, fait l'assisté à l'éconvérateur, « Il faut que vous venez chez nous. » « Oh, il n'y a plus de monde dans l'église. Il faut que vous venez chez nous. » « Mais, c'est curé, ce qui veut plus surpogner, lui, là, hein. » « Alors, c'était pas drôle. Invitez-le chez lui. Chez vous. » Je suis arrivée pour dîner et elle l'a invitée et j'ai eu un... avec lui. Dès qu'il m'a vu, je suis entrée dans la maison, j'ai dit, « Mais avec... » « C'est vrai. » C'est vrai. Il a senti tout de suite, tout de suite une fraîcheur, une senteur de rose. Il a vu que c'était vrai. Alors, je suis entrée dans son église. Il ne savait plus quoi faire. En tout cas, il m'a mis une tribune pour que je ne s'est plus heureux. L'église s'est emplie. Il a appelé ses confrères. « Venez m'aider. Venez voir ce qui se passe dans mon église. » Il avait du monde dehors. C'était extraordinaire. Alors, il y avait quatre prêtres pour confesser. Il n'y avait jamais vu ça. Et c'était tellement beau. Il a chanté avec les musiciens. Vous le savez, vous étiez là, hein? Il a chanté avec les musiciens. Et Elisa, tu te rappelles comment il y a eu de guérison pendant que je parlais? Hein? Parce que vraiment, elle passe à travers vous autres. Tout le temps, je l'ai vu, elle me l'a montré. Et elle guérise. Demandez-lui, vous allez voir, ben, si Jésus les guérit par son intercession, ils se comprennent au ciel. Vous savez, même des fois qu'on se trompe un peu, ils savent comment faire, là. un jeune homme, il y avait tellement mal d'à côté. Il y avait un enfant. Ça rappelle un peu le garçon de Madame Modena. Malade, ben, il dit, moi, il dit, je crois, je crois à ce que réclat, mais moi, je suis pas mal loin d'en fait, ces affaires-là. Mais si c'est vrai, que tu es ici, tu passes, mais tu passes à côté de moi, guéris-toi mon côté. Il s'est fait de poigner, il s'est fait de guérir son côté. Il y avait plus, il respirait comme fou, hein? C'était une autre chose. au souper. Et comment est-ce qu'il y en a eu? Et des gens qui ont vu un voile sur la terre, c'est beau, hein? Alors, après, la dernière conférence, le prêtre qui disait à la mise, dans l'église, hein? Et grand moment, rentre dans les églises. C'est quelque chose. Il y a personne qui rentre dans les églises. Et moi, qui est rien. Je suis dans les églises. Mais voyons donc, il faut que ce soit grand moment qui fasse faire ça, qui va faire ça, que le saint, qui va permettre qu'une petite fille va parler de n'importe quel saint, puis que dans l'église il y a des enchères. Mais ça prend rien que la bonne cinquante. Ça prend rien que grand moment, de toute façon. Et tout à coup, c'est en allant à l'avent. L'hôtel, M. Curie, avant de se déshabiller, il tombe à genoux comme ça. Moi, j'étais à côté, là. Voyons donc, je dis, tu me l'as? Il fait l'eau, t'as là? Viens-toi, viens, viens, viens me bénir avec ton huile. Puis il dit, mais ça, mais ça, ça en a besoin. Dans le monde, on ne parlait plus du tout. Tu te rappelles-tu? C'était extraordinaire. C'était un silence avec ton humain. Alors, le malin, il m'a réinvité, donc cette année, on y retourne. Et, au mois d'août, mais voyez-vous, le malin, comment est-ce qu'il est épouvantable. Le dior, vous m'avez dit comme le frère, on l'appelle le dior. Et, il y a une femme qui est dans le seigneur, qui est dans le charismatique, a fait le tour, a fait le tour du village. Et, partout où c'était là, elle a dit, elle a dit, écoutez, vous voyez pas ça, elle invente ça, toutes ces choses-là. Et, elle fait tort, elle commence à faire tort. Alors, M. le curé m'appelait, il lui dit, qu'est-ce que c'est qu'on va faire? Il dit, elle fait tort pas mal, non? Je lui ai dit, affectez-vous pas le bon Dieu bien plus fort qu'elle, que t'es mon voyons-donc. Alors, je lui ai dit, je vais vous envoyer mon papier de l'évêque que j'ai reçu. Moi, l'évêque est positif. Puis, peut-être le vien au résultat. J'ai dit, donne-moi son adresse de l'autre, le moins je vais lui parler. Je vais te la brasserie. Et, tout s'est arrêté, il est sorti, maintenant, c'était arrêté. Mais c'est pour vous dire que, il faut se préparer à la persécution, comme le prère a dit, je vous dis qu'on va être persécuté dans toutes sortes de choses. Je l'ai vu, moi, ce qu'elle est arrivée, le feu, les tremblements de terre, les bouleversements, et ça s'en vient, je vous le dis, je n'ai pas aucune date et je n'en veux pas de date non plus. Mais, je vous assure qu'on est mieux de ce temps-là. Et, il y a des belles choses. Il y a, à la Bétubi, il y a un curé qui m'a envoyé à l'église comme ça. C'était tellement beau. Il lui a dit, comment est-ce que je peux faire pour ne pas vous ouvrir les portes? Ça prend de bon sens. Il dit, mon père est venu au monde dans la paroisse à l'église à Saint-Georgin. et j'ai été baptisé là. Ma mère a la parole de Saint-Anne. Puis moi, je suis venu au monde à la parole de Saint-Anne. Voyons donc, je ne peux pas pour le dire mon église. Alors, il y a deux églises qui a soin. Alors, je suis entré et c'était tellement pour la retraite toute la journée. Il dit, je vais dire la messe à 7h30. Alors, au grand moment, c'est tard, elle avait d'autres choses à faire, avant qu'il dise la messe. Et, et tout à coup, je parle un peu du sacrement du pardon, il y avait un prêtre pour confesser. et je vois le monde qui s'élevait comme ça. Mais j'ai dit, mais non, ils ne sont pas contents. Ça faisait une heure et demie que je parlais. J'ai dit, ils sont fatigués, ils ont tannés. J'ai dit, ils sont bons. Mais non, ils ne s'en allaient pas. Ils s'en allaient au sacrement du pardon. Alors, c'était tout amour comme ça. Pour, monsieur Curé, il va se faire mourir, mais non, hein. Il a dit, la messe seulement à 9h. Alors, il a fallu que je continue encore. J'ai parlé trois heures et demie sans aucune fatigue et les gens étaient heureux, étaient contents. Alors, si ça ne vient pas du ciel, mais où est-ce que c'est que ça vient? C'est quelque chose, hein. Alors, les visions, c'est sûr que grand moment s'étendent. J'ai de la difficulté à parler des visions parce que c'est tellement beau. Je ne peux pas vous expliquer. Je n'ai pas de mots assez grands pour vous dire comment c'est extraordinaire. Elle est tellement belle, grand moment s'étendent. Elle est très grande, hein. elle a comme 50 ans. Une très belle femme. Très mince. Et elle est toute habillée en rose, toute en chère, une pèlerote, une manche ici, un voile. Et elle est chanteuse quand mon nom s'étend. Jésus ressemble à sa grand-mère. Et mon mari, c'est une merveille, c'est un chais de 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 papa bon Dieu, c'est extraordinaire comme elle est belle. Moi, la première fois que je l'ai vue, elle était tout en bleu. Elle avait petits cheveux courts ici et elle elle avait comme 17-18 ans. Elle est arrivée sur un nuage. Grand moment, mon mari n'arrive jamais, elle arrive toujours sur un nuage, comme ça. Parce que qu'elle n'a pas eu péché originelle. C'est-à-dire, un moment s'étend, elle n'arrive pas de la même façon. Elle arrive à terre à côté de moi comme ça, elle vient me chercher où elle arrive dans une niche, mais elle touche à la terre. Ma mari ne touche pas à la terre. Elle s'en vient comme ça. Et elle s'en retourne exactement de la même façon. elle est belle. Et je l'ai vue aussi sur plusieurs volets. Et je l'ai vue aussi dans le temps du Sacré-Cœur et l'Immaculée Conception. Tout avec son sarro-plange et son ceinturon bleu. Elle est extraordinaire. C'est tellement drôle. Et la dernière fois que je l'ai vue, mon mari, c'était le 26 novembre. Le 25, j'étais en Floride pour être en train d'écrire mon livre. et le 25, j'ai vu grand-moi Saint-Anne. Et c'était la première fois que je la voyais. Elle était bien assise comme ça, dans une fenêtre, une belle chaise. Elle était assez grande. Elle est digne. Alors, elle avait la main comme ça et elle avait marié sur... C'est la première fois que je voyais à marié comme à deux ans. Et elle était habillée en bleu. Elle regardait sa maman. C'était tellement beau. Tellement beau. Et à un grand moment de cette heure, elle avait une robe blanche. La pureté. Pour tenir Marie, elle a une robe blanche. La pureté. Et elle avait un cœur, un cœur rouge ici. Voyez-vous, comme il y a un peu de l'église. Le cœur de ça. Parce que beaucoup trop des enfants vivent encore à pécher. Le péché grave. Et personne leur dit. Alors, c'est pas pour rien que Jésus a préparé des laïcs. Vous allez être demandé, vous savez, les laïcs. Vous allez avoir des missions, les laïcs. Il ne faut pas que vous ayez peur d'aller parler aux membres et parler de vos enfants. De les réveiller. Vous savez, je rencontre un couple une fois et on dit « Madame, on fait 5 000 personnes que je rencontre. Il y en a qui me surprennent plus que d'autres. Mais madame, nous autres, on a 5-6 enfants. Ils sont tous avec des maris différents, des 3-4 familles, reconstitués tout ce que vous voudrez. Alors, écoutez, s'il faut leur dire ce que vous nous dites, on ne les verra plus. Voyons donc, on ne peut pas leur dire ça. On les aime, nos enfants. Vous les aimez, mère. C'est très mal. Vous les laissez vivre dans le péché. C'est pas sur l'amour. C'est pas ce que Jésus veut. Il faut que vous leur dire. Mais comment qu'on va faire pour leur dire? Je vous le dis, là. Faites exactement ce que grand-maman m'a dit de faire. Prenez-les, un par un, dans votre chambre. Prenez-les par le coup. Même si on a 40 ans, c'est toujours vos enfants.